Et voici l'heure des mathématous ! Bonjour à tous ! Qui vous reconnaissait sur cette carte ? Qui est-ce ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il vous demande ? Oui, c'est problématou ! C'est un chat qui aime résoudre des problèmes et qui vous demande de répondre à la question suivante Que s'est-il passé pendant le changement de carte ? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il se passe quand deux objets apparaissent et comment ça s'appelle la transformation produite Mais je sais que plusieurs d'entre vous connaissent déjà cette opération Nous allons commencer par cette carte Ok Puis maintenant avec cette carte Oh là là ! Il y a eu une transformation magique ! Que voyez-vous ? Qu'avez-vous vu ? Une maison et puis ensuite on a ajouté deux maisons On pouvait voir une maison, je vous montre On pouvait voir une maison Et ensuite on a ajouté deux maisons Et oui ! Donc comment on peut le traduire ? Quelle opération on a fait ? On a fait une addition On a fait une maison plus deux maisons Donc une plus deux Égale Un, deux, trois Trois maisons Montrez-moi un doigt levé sur une main Puis levez deux doigt levé sur une main Puis levez deux doigts de plus sur sept mains On vérifie que ça fait trois On vérifie que ça fait trois Un, deux, trois Très bien Alors qu'est-ce qui était pareil ? Ce sont toujours des maisons, vous avez raison Où était la première maison ? En haut à gauche de la carte Où étaient les deux dernières maisons ? Celles qui ont été ajoutées en bas à droite de la carte Très, très bien Le toit de ces maisons avait-il la même couleur ? Et si oui, quelle était cette couleur ? Je vous laisse deux, trois secondes On vérifie Tous les toits sont de la même couleur et ils sont rouges Attention, on change de carte Vous l'avez vu Attention, autre carte Ok Alors, sur la première carte, qu'est-ce que c'était ? Deux poissons Exactement Sur la seconde carte, que s'est-il passé ? Il y avait deux chats Donc on a transformé deux poissons en deux chats Qu'est-ce qu'ils s'en fout ces mathématous ? Où vivent les poissons, vous savez ? Dans l'eau, oui, on dit que ce sont des animaux marins Et où vivent les chats ? Sur la terre On dit donc que ce sont des animaux terrestres Très, très bien Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé entre ces deux cartes-là ? Qu'est-ce qui n'a pas changé ? Il y a autant d'animaux Et oui ! Deux poissons Deux chats Donc, un chat plus un chat, ça fait deux On va le noter Un chat plus un chat égale deux chats Tout comme un poisson plus un poisson égale deux chats Là, il y a deux chats Il y a les deux poissons Deux égale deux Ça veut dire qu'il y en a autant Exactement Attention, on va changer de carte Que voyez-vous sur cette première carte ? Attention, la deuxième, elle est là Ok ! Alors Qu'avez-vous vu ? Des triangles Effectivement Sur la première carte, il y avait 3 triangles Et sur la deuxième, il y en avait 2 2 triangles sur la deuxième carte Il y avait donc 3 triangles en haut Et 2 triangles en bas Il y a donc un triangle de moins On peut dire qu'on a soustrait un triangle On a fait une soustraction Attention Moins 1 Égale 2 Alors on y va 3 Moins Allez, on va dire moins 2 Égale 1 On a soustrait, retiré un triangle Attention Attention Sur la carte Que voyez-vous ? 3 pommes Exactement Et maintenant Que voyez-vous ? Toujours 3 pommes Exactement L'assiette L'assiette Qui était à gauche Par contre Sur la carte Et maintenant à droite On recommence Vous allez voir Je bouge pas du tout le cadre Pour que vous voyez la différence Là c'est à droite Et là C'est à gauche À droite Qu'est-ce qui est toujours pareil ? Que je bouge ou pas la carte ? Il y a toujours une assiette avec 3 pommes Exactement Il y a toujours autant d'assiettes Toujours autant de pommes Où sont les pommes ? À l'intérieur de l'assiette On va dire sur l'assiette Elles sont posées sur l'assiette Oui Elles sont toutes à l'intérieur de l'assiette ? Non Les 2 pommes jaunes Les 2 pommes jaunes Sont en partie à l'extérieur de l'assiette Elles débordent Il n'y a que la pomme rouge Qui est à l'intérieur Les 2 autres Sont un peu à l'extérieur Elles débordent Attention Qu'est-ce que vous voyez ? Une pomme dans une assiette Une pomme dans une assiette Très bien Et maintenant Qu'est-ce que vous voyez ? Une pomme qui n'est plus dans l'assiette Et oui ! La pomme était à l'intérieur de l'assiette À présent Elle est à l'extérieur de l'assiette De plus, la pomme était à droite Alors qu'avant, elle était à gauche Qu'est-ce qui est pareil ? On a toujours une assiette Toujours une pomme Très, très bien ! On recommence Pomme à droite Pomme à gauche Allez, c'est fini pour le travail cette semaine Je vous souhaite un excellent week-end Bientôt, bientôt ! À bientôt ! Sous-titres par Juanfrance